Musique Alors ici on se trouve dans la première salle du musée national Fernand Léger, dans la première salle des collections permanentes où vous avez un aperçu des œuvres de jeunesse de Fernand Léger qui commencent la peinture en étant très influencés par le néo-impressionnisme et qui réalisent ses premiers tableaux en arrivant à Paris, à Montparnasse, comme ce tableau Le Déménagement d'André Marre, réalisé en 1903-1904, en hommage à son amitié avec ses amis d'enfants, ses amis d'argentans de Normandie, avec lesquels il monte à Paris pour se lancer dans une carrière d'artiste. À ce moment-là, Léger découvre, quelques temps après, la lumière de la Méditerranée lors d'un voyage en Corse et il peint une série de tableaux qui manifestent la fascination du peintre pour la lumière du sud. Et donc vous voyez dans ce tableau une touche épaisse, fragmentée, néo-impressionniste, qui joue sur les contrastes entre le jaune et le bleu et qui montre la fascination de Léger, comme d'autres peintres à l'époque, pour cette ambiance radieuse de la Méditerranée. Dans la même veine, Léger va réaliser le portrait de l'oncle, qui est une des œuvres les plus importantes du musée. L'oncle de Fernand Léger était également son tuteur, puisque Fernand Léger a perdu son père très tôt, alors qu'il avait quatre ans. Et c'est son oncle, une figure paternelle assez austère, qui va prendre en charge l'éducation de Léger, mais aussi s'opposer à sa carrière d'artiste. Léger va finalement braver cet interdit et devenir artiste dès le début du XXe siècle. Et puis très rapidement, Léger va abandonner cette phase impressionniste pour se consacrer à une peinture plus moderne, plus radicale, ce qu'on a appelé le cubisme. Et en 1907, il a, après l'impressionnisme, une autre révélation, la révélation de Paul Cézanne, qui, comme beaucoup d'artistes de cette période, va être une source d'inspiration majeure pour les peintres du début du XXe siècle. Comme Picasso, comme Braque, avant lui, Léger va introduire dans sa peinture l'influence du maître d'Aix-en-Provence. Et cela passe par un intérêt nouveau pour le dessin et pour la forme géométrique, ce qui va petit à petit l'amener à une peinture radicale et assez géométrique. Alors vous le voyez ici, notamment dans ce paysage des toits de Paris, Léger représente une vue très familière, puisqu'il s'agit d'une des vues qu'il apercevait depuis son atelier de Montparnasse, rue Notre-Dame-des-Champs. Et ces toits de Paris, vous voyez, est le prétexte à peindre un paysage parisien, mais avec des formes très géométriques, très synthétiques, influencées par Cézanne, et aussi des couleurs primaires, le jaune, le rouge, le bleu, qui contrastent assez fortement avec le ton assez gris du tableau. Dans le même esprit, l'esquisse pour la femme en bleu, qui est un portrait cubiste que Léger peint en 1912, lorsqu'il commence à définir ce qu'il appelle la théorie des contrastes, puisque pour lui, finalement, le tableau est le résultat d'une série de contrastes entre des formes circulaires, des formes géométriques, comme des trapèzes, des carrés, des rectangles, et aussi des contrastes entre les couleurs, une palette de camailleux de gris, qui est typique du cubisme, et des couleurs plus fortes, plus vives, qui animent le tableau et lui donnent une sorte de dynamisme. Alors ici, nous nous trouvons à l'entrée de notre exposition temporaire intitulée « Dessinez d'abord, Fernand Léger et le portrait », qui est consacrée au thème du portrait dans l'œuvre dessinée de Fernand Léger. En exergue de cette exposition, qui a ouvert au mois d'octobre et qui se termine début mars, nous avons souhaité mettre une phrase très célèbre de Fernand Léger, qui dit « Comment je conçois la figure ? Pour moi, la figure humaine, le corps humain, n'ont pas plus d'importance que des clés ou des vélos. C'est vrai, ce sont pour moi des objets valables plastiquement et à disposer suivant mon choix. » Alors cette phrase était assez provocatrice pour l'époque, puisque la représentation du corps humain dans la tradition de la peinture est un genre noble, et Fernand Léger s'amuse, là, dans cette phrase, avec la tradition artistique. Et notre exposition vise à montrer qu'en réalité, la figure humaine est omniprésente dans l'œuvre de Fernand Léger, toute sa vie, quoi qu'il en dise, il est totalement obnubilé par la représentation du corps. Alors le thème du portrait, particulièrement au sein de cette grande thématique de la figure humaine, le thème du portrait est également assez rare dans l'œuvre de Fernand Léger, puisqu'il a fait très peu de portraits dans son œuvre peinte, très peu de tableaux ont été consacrés au thème du portrait, qui est un thème traditionnel également de la peinture. Mais par contre, dans ses dessins, il a fait de nombreux portraits, et c'est pour cette raison que nous avons souhaité lui consacrer une exposition temporaire. Le musée Léger conserve de nombreux dessins dans sa collection qui ne sont pas toujours présentés dans le musée, puisqu'ils sont à la fois précieux et fragiles. Et donc, régulièrement, le musée national de Fernand Léger organise des expositions sur le thème du dessin pour montrer la richesse et la diversité de cette pratique du dessin dans l'œuvre de Fernand Léger, de ses débuts jusqu'à sa mort en 1955. Le musée conserve environ 300 dessins, et nous les présentons de manière régulière, mais pour certains d'entre eux, ils n'avaient pas été présentés depuis plusieurs années. Certains de ces dessins n'ont pas été vus depuis quasiment une vingtaine d'années. Le portrait classique Léger l'a très peu pratiqué, à une exception près, en 1935, il reçoit lors de son deuxième voyage aux États-Unis une commande de Chesterdale, qui était un collectionneur américain, qui était un banquier, un richissime banquier, collectionneur et mécène, et il demande à Fernand Léger de réaliser un portrait moderne de sa femme, Maud Chesterdale. Et donc, Léger accepte cette commande, et il va convoquer son modèle. Maud Chesterdale a de nombreuses reprises pour réaliser ce portrait peint dans le style académique. Et donc, cette séquence de l'exposition montre une série de portraits, des grands portraits dessinés, qui sont des dessins préparatoires à ce portrait peint. Alors, vous voyez toute cette série de dessins, des dessins au crayon, qui sont assez fins, et puis des dessins qui sont plus esquissés, à l'encre, avec des rayots de gouache par endroit. Alors, vous avez ici une reproduction du tableau définitif qui est conservé aux États-Unis. Et vous voyez que Léger, finalement, réussit à faire une synthèse du personnage, puisque toutes ses études visent à étudier à la fois le visage, la corpulence et l'attitude de la femme, essayer de retranscrire son élégance, montrer que c'est une femme de la haute bourgeoisie. Mais en même temps, il y a dans ce portrait de cette femme particulière une volonté d'en saisir les traits essentiels. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'art du portrait de Ferdinand Léger, c'est cette volonté d'à la fois retranscrire l'individualité du personnage tout en lui donner une forme d'éternité. Alors, les tableaux de Ferdinand Léger sont très pensés, très composés, très intellectuels, on pourrait dire. C'est vrai que l'œuvre de Ferdinand Léger paraît très accessible parce qu'elle est colorée, parce qu'elle est joyeuse, mais en réalité, c'est le fruit d'un long travail de maturation et de préparation. Sauf dans les dessins, on retrouve une certaine spontanéité du geste et cette spontanéité nous permet de découvrir un Léger beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel que ce que son œuvre peint nous laisse envisager. Alors là, vous voyez un exemple à travers cette petite section qu'on a appelée « Femme à la main », comment Léger, pendant toute sa carrière, va travailler à partir d'un motif précis, notamment un portrait, un portrait de Simone Hermand, par exemple, pour en faire un motif universel. Son travail, c'est de toujours réaliser des séries qui lui permettent de chercher la forme juste, la forme exacte et également de créer dans son art une représentation de la figure idéale. Et donc, à partir des portraits de Simone Hermand à la main, Fernand Léger va mener toute une réflexion sur la façon dont la figure doit être représentée dans la peinture moderne. Et vous voyez qu'à partir de ces portraits intimes, il va représenter ces visages de femmes, là, qui ne sont plus des femmes identifiées, qui ne sont plus des personnalités existantes, mais qui sont des femmes type, avec toujours cette chevelure noire, ondulée, ces yeux en amande et ces sourcils archais qui vont finalement devenir un petit peu la marque de fabrique de l'artiste. Alors, le portrait chez Fernand Léger, c'est aussi une manière de s'engager dans la vie sociale de son époque et dans la vie politique de son époque. En effet, le portrait dans l'œuvre de Léger peut avoir une signification très importante puisque ça peut être un moyen de se mobiliser et de témoigner de son engagement politique. Alors, Léger, en rentrant de son exil aux États-Unis, en 1945, adhère au Parti communiste, mais comme d'autres artistes, comme Picasso notamment, Léger est très attaché à sa liberté et ne souhaitera pas adhérer à ce qu'on a appelé le réalisme socialiste. Au contraire, il va, tout en rendant hommage à la classe ouvrière, garder sa totale liberté d'expression dans ces années d'après-guerre. Et il va réaliser une œuvre essentielle qu'on appelle Les constructeurs, qui est très connue, qui est conservée au Musée national de Fernand Léger. Et cette œuvre des constructeurs, ce grand tableau monumental qui a été considéré comme une œuvre manifeste, une œuvre politique, est précédé de nombreux dessins préparatoires et de nombreux tableaux, également, des tableaux qu'on appelle des tableaux intermédiaires, qui préparent l'arrivée de cette grande œuvre monumentale. Et donc, pour rendre hommage aux constructeurs, Léger va réaliser un certain nombre d'études d'hommes au travail, des jeunes hommes en train de travailler, des études qui sont des croquis souvent assez spontanés. Là, vous voyez ces jeunes hommes à casquette en train de travailler, mais aussi des études de main qu'on peut considérer comme des portraits presque, en tout cas, des évocations du travail manuel des ouvriers, de la classe ouvrière, auxquels Léger souhaite rendre hommage à travers ses dessins. Alors, parallèlement à ses dessins de constructeurs, Léger va aussi rendre hommage à la classe ouvrière en parlant, en évoquant leur nouveau mode de vie avec l'émergence des loisirs et il va s'approprier ce thème des congés payés inventés par le Front populaire qui règne à partir de 1936 en France. Et Léger va manifester son adhésion au Parti du Front populaire dès les années 1936-1937. Il va d'ailleurs recevoir du Front populaire une commande très importante pour l'exposition internationale des arts et techniques de 1937. Et donc, cette adhésion politique à ces réformes menées en France à cette époque va donner lieu à un certain nombre d'œuvres, notamment l'œuvre des parties de campagne, toute une série de tableaux qu'il va réaliser et qui sont le fruit là aussi de nombreux dessins préparatoires. Donc, parallèlement à la représentation du travail, la représentation des loisirs émergents et donc, ces familles en dimanché qui sont au bord de l'eau et qui profitent d'un moment de repos bien mérité après des heures de dur labeur sur les chantiers notamment. Alors là, vous voyez le passage du dessin à la peinture puisque nous voyons dans l'exposition temporaire les dessins préparatoires au constructeur et le résultat définitif de cette grande toile monumentale de 1950 qui est la dernière étape du travail de l'artiste puisque Léger a réalisé plusieurs dessins préparatoires mais aussi tableaux sur ce thème jusqu'à la réalisation définitive de cette œuvre qu'il considère comme l'œuvre la plus aboutie et l'œuvre finale de ce long processus de maturation et de gestation. Toujours aussi monumental ce tableau le campeur qui s'inscrit dans la série des grands sujets de Ferdinand Léger ce qu'il appelait les grands sujets c'est-à-dire les sujets sociaux qui représentent et qui font la chronique de son époque. Donc parallèlement au travail des constructeurs le repos la partie de campagne mais aussi les campeurs nouvelle activité d'après-guerre dans un paysage qui est à la fois bucolique naturel et en même temps qui rappelle cette activité industrielle des années 50 et vous voyez ces personnages qui sont presque des poncifs des motifs récurrents que Léger réutilise d'un tableau à l'autre. Ces personnages sont presque des masques en fait qui n'ont pas d'expression mais qui permettent de représenter un homme moyen un homme de la classe populaire représenté de manière monumentale sans expression mais en leur donnant presque un caractère de peinture d'histoire en réalité. de la classe populaire en réalité. Merci.